Sous-titres par Juanfrance 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 j'ai rien à lancer avec réseau local mais on sait jamais non non j'avoue que là j'en suis sorti et je la vois plus non plus elle doit être présente pendant un certain temps ouais vas-y les berges on m'a appris il y a quelque chose de pourri à qui se lève c'est ça ? c'est ça c'est ça attends il y a un super bouton coller quand tu fais le code de la partie quoi rejoindre avec un code je suis en train de mitraille pour rafraîchir je viens de le lancer ah t'as mis un oui le mot de passe c'est lol en majuscule vite vite je vais prendre boris vite ouais no laisse boris à monsieur le signe s'il te plaît le pauvre casse à 4G qui galère il arrive tellement tard ah oui d'accord d'accord mesdames et messieurs ce stress test comporte une connexion fibre une connexion normale et une connexion 4G moi je suis en fibre normalement une connexion de fibres et une question vous verrez de toute façon la 4G va nous enculer mais non pas de quoi vous parlez vous êtes d'un pessimiste ouais ouais moi je trouve oui oui baguette alors bien évidemment vu qu'on joue à 3 on va rester en mode normal puisque je vous le rappelle que dans les campagnes de base ah attends on va expliquer ça vas-y explique bonjour Twitch bonjour Youtube nous sommes bien évidemment avec le signe noir qui parle pendant que je lance ça parce qu'il n'est pas bien élevé bien sûr est-ce que tu veux parler d'ailleurs signe afin qu'on puisse voir si ton micro est audible suis-je audible ? êtes-vous audible ? amai audible c'est Nicolas Costaline et je suis venu vous parler de mon dernier livre le temps des tempêtes mon dieu aïe 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 nous l'avons perdu alors que j'aurais dû que ce prêtre un petit peu trop zélé tu vois ce que je veux dire oui non développe un prêtre ouais il perd ses cheveux tellement il prie enfin il se fracasse la tronche avec sa torche c'est ça que tu veux dire monseigneur Olsou ne vous ne méritez pas la moule de tous ces cons donc tu as les revivalistes d'Oursoun la cour de givre et la grande orthodoxie parfait donc on joue évidemment sur la campagne quelque chose de pourriant qui se lève on va faire un test incroyable parce que le signe noir donc je rappelle les campagnes sont désormais jouables à 8 grand maximum il y a plusieurs campagnes donc c'est ça qui est aussi rigolo c'est que les campagnes multijoueurs deviennent en fait des instances de jeu différentes et variées un petit peu comme des levels dans dans un Left 4 Dead ou autre donc ça peut être très rigolo très très vite et aussi par contre on va faire le test parce que signe il est avec la 4G et nous on est avec la fibre donc en fait on va voir moi pour avoir organisé des tonnes de tournois sur les Total War Warhammer même sur d'autres Total War en 4V4 j'ai voulu organiser un tournoi en 4V4 une fois mais c'était la mort en fait 4V4 même en étant limité à 20 unités pour chaque armée c'est à dire chaque joueur avait 5 unités dans son armée c'est mort ça marche pas ah ouais carrément ah bah y'a même pas de cinématique ah oui non mais c'est simple les grippins ils sont là ils font attendez j'essaye synchronisation hola 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 alors putain ouah donc ok on a tous chargé ouais c'est moi ou quoi mais on commence à la même vigile ouais euh non moi j'ai une demoiselle de Gyr et moi d'accord non non c'est bon par contre tu commences avec deux armées directes et oulala d'accord ok l'objectif ça va être de tenir face à des vagues d'ennemis hein on est d'accord c'est le thème ah bon ah c'est ça alors condition de victoire euh il faut récupérer les 4 provinces condition de victoire contre les les survivres quoi et attends mais on a 15 tours on a 15 tours pour le faire quoi pardon tour restant 15 votre campagne sera un échec si vous n'accomplissez pas cette mission à temps eh ben parfait très bien alors euh voyons voir où est le bouton confédéré alors le bouton quitter la partie oh la violence le bouton vers le bureau désinstallé mais on commence même pas avec une vraie armée en plus quoi cette tristesse alors par contre on commence du vaut 10 ça c'est beau ça ah oui mais attends c'est pour ça qu'en fait on peut jouer genre tous en même temps là on est tous en même temps ouais ouais oh les techs ont été réduites en termes de temps c'est beau les quoi les quêtes pardon les techs ah non parce que les quêtes on a bien vu oui bon ça ça c'est bon ça ça c'est fait ça on est bien on est bon écoutez j'ai eu une armée full anti-norgueul faut le savoir c'est écrit dans mon livre ah t'as lancé une bataille bah ça a failli ça a failli ça a failli il a vu l'armée ennemie il a fait ok non c'est bon alors c'est la merde par contre ouais pareil moi j'ai du norgueul autour de chez moi et c'est c'est un petit peu le drame non quoi 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 oh putain j'ai eu peur par contre c'est vrai que nous on a la chance entre guillemets de commencer relativement proche avec Shadow ouais ouais relativement proche moi je peux te garantir que le seul truc qui est proche de moi c'est des armées de norgueul écoutez moi je suis en sandwich entre norgueul et Slanesh moi je ne vois que du norgueul à prison en plus putain mais les armées de norgueul quoi qu'est-ce que c'est que ces armées de l'enfer bon ah mais on va recruter hein tu prends du tir sur norgueul ah ouais je sais que t'as kiffé norgueul toi c'est de la merde putain enfin c'est de la merde je suis désolé hein je ne dis pas que norgueul c'est de la merde et que c'est mal foutu au contraire c'est un gameplay très particulier non non c'est un gameplay très particulier moi j'aime beaucoup ah d'accord par contre oui non par contre ça déconne pas les d'accord les tech les tech c'est un tour ah oui je te l'ai dit j'imagine trop les modders qui font je vais développer ah bah non c'est déjà là c'est déjà intégré alors ah intéressant tu peux faire un temple de Manan dans cette ville ouais on commence avec on commence avec pas mal d'argent Flo effectivement je vais construire le prêtre il faut le cramer il n'a pas commencé sa campagne il commence déjà à prier un autre dieu vous pas brûlez vous pas brûlez moi brûlez ta barbe ma barbe très bien vous très moche mais moi bien toi va apprendre à respecter le givre et ta reine merci vous givrez est-ce qu'on peut commercer avec les fifous on commerce déjà d'accord très bien on commerce déjà oui bah allez putain heureusement quoi je sais pas comment ils font pour passer les caravanes par contre la caravane passe je pense que il n'y a pas de caravane ça se téléporte c'est ça que tu sous-entends bon on a de la thune c'est pareil les bâtiments ils mettent un tour à se construire ah oui tiens bah ça ouais bah c'est c'est bien comme campagne ça va vite ouais effectivement en même temps on a 15 tours ah mais c'est ça qu'il voulait dire en fait d'accord tu peux faire une soirée tranquille non mais c'est ça mais je comprends beaucoup mieux ce que vous voulez me dire en fait justement notre ami notre ami Damocles en fait une campagne elle se finit en 5h grand max elle est faite pour l'évite ouais à cata il me semble aussi tu peux la faire en une soirée ah mais attendez j'ai pas fait maire patrie ouais c'est marrant j'étais en train de garder maire patrie du coup vous gagnez vous gagnez des partisans tous les deux comme dans la vraie campagne et moi j'en gagne mais du coup je peux les dépenser pour vous les filer oh bah file-le à ta fille écoute notre con il t'a laissé dans la glace alors qu'il était à côté quoi avec une torche mais parce que vous pensez qu'en ayant pioché bloc c'était compliqué c'était facile j'aurais pété bloc lui mourir vous passez tour écoutez monsieur ah tiens c'est vrai que j'ai un ordre putain pardon mais il y a combien ouah ouais il y a une petite il y a une petite coche à côté de ton nom ah ce qui vient sur shadow oui ouais ouais non mais j'en ai de l'autre côté aussi hein mais non mais ça mais quoi 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 quelque chose de alors moi j'aime bien c'est quelque chose de pourri en qui se lève oui littéralement il nous reste trois villes et on est en train de se faire éclater par les partisans de slanesh et de norgul mais oui hein oui bah c'est pourri mais on va remercier cette situation c'est pas pourri c'est pété quoi non mais c'est bien à ce rythme là on va pouvoir faire la campagne de Katai après hein le rapport de force avec les mecs en face quoi t'existe même pas quoi pour eux t'existe même pas quoi c'est ça c'est les mecs ils ont découvert un micro ils ont découvert un micro biote ah ouais d'accord on en est là quoi alors moi ce que je vais faire du coup on en est là c'est ça d'accord bon du recrutement la merde attend non je vais pas me mettre en camp mais comment ça 40% mais j'arrive même pas à me cacher dans mes propres dans tes propres forêts ils ont pas l'air hyper agressif c'est la bonne nouvelle mais oh la la faut faire tomber la garnison ça veut dire qu'ils vont pas aller se péter sur tes murs et qu'il va falloir les défoncer à la main c'est ça c'est pas une nouvelle il est con lui il connait pas mais vous êtes là pour glander ou pas bah vous jouez moi je vais à l'autre place de l'est je vous laisse la partie norgueule évidemment c'est comme d'habitude aux mêmes personnes de faire les mêmes choses hein quoi qu'est-ce qu'il se passe vous avez choisi d'être dans le cours le plus pourri avec des princes démons et compagnie et c'est toi qui parle là et t'as lancé un combat ou un truc désodoreur le clinquant et luxus le chasseur d'ombre aïe 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 putain mon dieu les armiers oh la la au moins elles sont pas elles sont pas pleines je vais faire demi-tour elles sont pas pleines c'est ça qu'il faut te dire je vais faire demi-tour et rentrer maison putain mais c'est pas possible mais putain c'est quoi la campagne je suis content au prochain tour je vais me prendre des ours parce que là c'est pas possible on va se faire éclater la gueule ça a aucun sens j'avoue que c'est assez particulier pour dire ça comme ça comment voulez-vous mourir tu vois mais par exemple tu vois je pense que Katharina elle aurait dû attaquer l'armée qui était plutôt à gauche et que vous devriez tenter de vous focus sur bolgasgrad tu vois écoutez papa est très grand il va se démerder d'accord dans mon nom il y a Ursus dans mon nom voilà papa où t'es papa où t'es je vais faire l'action la moins intéressante de ce personnage je vais voler des technologies quoi surtout dans le contexte où la tête techno prend un tour ça me paraît une bonne idée attends attends mais oui mais carrément attends attends une minute t'es en train de dire que toi tu peux voler nos technologies si tu veux non alors ça ralentit 20% la vitesse de tech si ça marche tu gagnes 20% de vitesse de recherche et ça enlève 20% ennemi si tu avais pu voler des tech ça aurait été trop cool on aurait chacun fait une tech différente de la tienne non c'est pas aussi pété par contre ce qui est pété c'est que monsieur a deux armées alors que nous on se démerde avec une demi armée ouais je suis assez d'accord puis alors le recrutement bonjour tu sais que tu sais qu'on a réussi quand même alors une nana qui est arrivée qui a liké ton tweet signe et donc la meuf elle était graphiste pour des nft la meuf je l'ai immédiatement je l'ai immédiatement bloqué il n'y a pas un conseiller non on est en multi donc il n'y aura pas de conseiller là le conseiller de toute façon il est parti en vacances il a dit écoutez les petits potes vous êtes dans la merde le conseiller il est parti devenir aveugle quelque part on a ce moment le retour d'Archaon le conseiller il est parti s'éradiquer les globes oculaires dans un coin c'est quoi les Stoskis les Stoskis les quoi les Strelstis tu parles les tireurs les Stoskis les Stoskis les Stoskis les Stoskis c'est les fusillés mais bon c'est pas très efficace avec qui se lève Dada salsifie Dada salsifie putain je vais mourir je vous conseille avec vos tech de booster nos amis les comment ça s'appelle les causards tu regrettes pas oui mais comment tu veux qu'on récupère les villes là c'est pas possible vous va avoir pas assez foi en mère patrie mais ta mère ta mère la patrie ta mère la patrie allons enfants bon dieu bon l'avantage c'est qu'on gagne du blé par contre on peut pas dire le contraire moi je prends la puissance des gros nounours ça va très bien se passer gros nounours oui à fond par contre j'ai quasiment pas d'infanterie c'est ça ça va pas très bien se passer non bon euh c'est quand même un petit peu la merde ça pue quand même le cul c'est vrai quand même que avec tout ce qu'on a à prendre 15 tours c'est chaud du cul oui ouais bah déjà là deux tours de perdu mais surtout aglander non mais c'est pas aglander enfin aglander à ne pas prendre des territoires s'il te plaît moi ce que j'aime bien c'est quand même qu'on a littéralement le même langage à force que les mecs à la table ronde d'Arthur non mais c'est pas aglander c'est bon là ah oui d'accord le recrutement global c'est un tour aussi quoi c'est voilà ah mais il y a les elfes derrière toi tu veux pas les inviter dans la guerre les elfes ouais ah mais oui mais attends mais oui attends 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 c'est vrai qu'on pourrait les inviter dis donc vous vous voudriez pas faire des trucs bah non parce que s'ils prennent la ville on va devoir avoir des carrés ah oui j'avoue putain même pas un petit peu de commerce un truc du genre ça va quand même être plus simple de défoncer une armée de l'Empire à moitié morte qu'une armée de démons avec des gardiens du secret et autres conneries quel gars le salsifit et Flavius mais ils refont des armées mais arrêtez mais arrêtez les mais quoi il y a des techs qui coûtent qui coûtent deux tours ouais à partir de niveau 2 c'est deux tours vous devez prendre les 4 villes de l'oblast en 15 tours après si vous réussissez il y a plus de limite de temps ah d'accord il faut le voilà c'est salut Nick Reed en fait c'est que celle-là c'est le comment ça s'appelle déjà attends qu'est-ce qu'il dit déjà c'est oui c'est l'oblast l'oblast du nord c'est vrai que c'est que l'oblast du nord il faut se faire crever le city vas-tu bien et bah écoute pour l'instant on va dire que je me maintiens je t'évamine non faut arrêter monsieur mais en plus il attaque du mauvais côté shadow là mais il n'y a pas de strat trois tous crever mais putain elle se recule à portée de l'autre fils d'eux mais évidemment qu'elle se recule oui non mais qu'elle se recule oui mais qu'elle se recule à portée de l'autre connard bah t'as obligé d'attaquer moi je pense est-ce que t'as que l'autre connard ou est-ce que t'as la ville aussi qui vient non ça va il n'y a pas la ville ça va c'est jouable et salut gélène, salut papillote est-ce que j'ai pas l'attaque éclair non forcément j'ai oublié de te le prendre et oui ça va très mal finir ces histoires mais en fait je suis super con j'aurais dû partir sur de l'attaque éclair plutôt que de la magie les armées pop tous les aussi siji il y a trois armées de norgal devant toi au lieu de deux oui oui bah ça oui siji il a creux siji tu vas en chier au cas où siji t'avais pas compris au cas où t'aurais pas compris oui les villes ça permet de recruter des troupes ah 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 c'est ça que le sigi il est quand même très con je tente l'infiltration ouh à la fraiche qu'est-ce qu'il fait ? attends quoi ? je crois qu'il utilise un agent mais je suis pas sûr euh moi je dis il y en a un il a quand même deux armées même pas il tente des trucs quoi ouais il reste là à glander là je recrute il recrute ah mais putain il y a une troisième armée mais non ah son père mais non le père c'est l'autre là à Prague mais oh laissez moi en paix bon papouné par contre il va falloir se bouger le cul hein mais qu'est-ce que tu crois que je fais ? puis moi je vais dans le bon sens j'attaque pas un truc qui ne sert à rien dans le contexte je vais dans le bon sens si jamais je vous rappelle qu'on a un bon petit à plus de 5% attaque en mêlée avec la mère patrie si ça peut en aider certains de quoi ? la mère patrie oui je vais dans le palais au dessus tu peux avoir un bonus ce que j'ai pris moi ouais alors ça dure du 10 tours il vaut mieux utiliser tour 5 mais euh oui partisans gagnés 5 en occupant une colonie entraîne l'usure des armées ennemies sur votre territoire ça tombe bien il y a personne qui vient sur mon territoire c'est ça le truc qui n'est utile que si t'as pris la ville on est revenu du commerce en compagne c'était hyper utile ah ouais ouais c'est hyper puissant ah tu veux dire que la mécanique ouais tu crois que la mécanique elle a été faite pour être utile c'est incroyable ça écoutez euh est-ce qu'on a d'autres informations à nous fournir là comme ça est-ce qu'on va vous parler de toutes les factions sur tous les total war qui ont des mécaniques qui ne servent à rien je sais pas vous n'êtes pas vidéaste ? écoutez euh non moi j'ai jamais touché à un logiciel de montage je vous fais des vidéos sans les monter j'envoie tel quel j'exploite des gamins de 15 ans qui ont envie de se faire de la thune c'est vachement cool dis donc écoutez ça serait cool si vous attaquiez Nurgle bah je vais le faire ah voilà un petit peu de challenge ah je peux faire une sauvegarde tu vois j'ai eu raison de l'activer maintenant mon truc putain elle est classe son arme alors joueur en renfort vous pouvez choisir du coup si vous venez en renfort non vous êtes obligé de venir en renfort en renfort ? ah oui oui nous on pourra maîtriser une partie de ton armée on dit pas qu'on va bien la jouer mais euh on dit pas qu'on va pas aller laisser crever juste juste me filez pas de cave parce que la cave sur ce jeu est toujours aussi inutile à part celle de Slanesh ouf oh je la trouve pas si mal moi celle des ogres est pas mal hein écoutez euh oui mais celle des ogres en même temps celle des ogres celle des ogres en vrai elle aurait pas été utile j'aurais dit très bien donc il y a une charge de il y a une charge de rejoindre l'équipe ah oui par contre faut pas te gourer quoi parce qu'en fait ils ont gardé la même icône pour le pour le proche pour pour spectateur ils ont gardé la même icône que quand tu participes à une bataille et que tu la regardes en fait du coup euh si tu si tu cliques sur l'icône par habitude en fait tu pourras jamais des troupotes quoi c'est pas mal ça c'est un bon choix ça c'est depuis le début le hud non alors non il y a quand même eu des évolutions du hud oui non il y a des évolutions mais alors personnellement moi depuis le début je le critique les évolutions donc euh c'est jouable on va dire la couleur rouge comme ça en fait c'est simple hein il faut qu'on tire absolument toutes nos munitions sur nurgle ah il est magnifique ce verre pesteux au loin bah là on est sur les terres de nurgle non on est sur nos terres mais il y a nurgle dessus c'est pas la même ouais c'est pas exactement pareil c'est pas faux les français en 40 on est sur les terres allemandes là non non on est sur nos terres et il y a juste des aliments monsieur c'est la normandie arrêtez s'il vous plait alors Gaëldan la thématique euh la thématique c'est de c'est de résister au chaos en gros effectivement alors Sigérion tu veux les tireurs ? je sais pas ouais vas-y pourquoi pas allez hop moi je veux faire une réédition de la boussole d'or est-ce que je te donne la petite cavalerie quand même ou pas ? allez c'est qu'elle est bon je vais tous les défoncer c'est vrai qu'en plus ils font très très boussole d'or hein les nounours bah en même temps comment tu veux faire un ours ? bah un ours en armure je suis d'accord ça reste assez limité oui oui voilà bah surtout quand le design on te dit ah faut que ce soit un design qui ressemble à la Russie ou la Pologne tu vois c'est voilà quoi je veux dire il y a pas 300 000 designs possibles euh c'est vrai qu'il y a des limites je suis désolé il y a différentes façons de cataphracter votre nounours oui oui d'ailleurs voilà je peux mettre des armures dans le sens de la longueur dans le sens de la largeur est-ce qu'on peut parler des armures en plastoc de la série seigneur des anneaux là qui arrive ça dépend si vous voulez voir insulter les mères de chaque super fun les armures est en train de se gratter le cul je sais pas si t'es armurqué mais les armures elfiques en gros ils ont repris le design noldor qui est à la base mais y'a plus le truc en fait l'espèce de crête qu'ils avaient mis, le cimier et du coup ça fait vraiment casque grec pour le coup et euh et sauf que ça fait plastoc en plus et voilà moi j'ai juste vu que ça faisait plastoc sur toutes les armures possibles et que j'avais l'impression de voir The Witcher version le seigneur des anneaux quoi j'avoue que moi j'ai même pas regardé les trailers donc comme ça non mais c'est pas un trailer c'est un teaser pour le coup enfin le teaser ouais on peut y aller ? ouais on peut mourir s'il vous plait ah 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 bon par contre ce qui est cool c'est que les renforts arriveront dans dans un certain temps dans deux minutes bon y'a pas grand chose ah putain ils sont nombreux mais non focus les mouches oui oui focus oh oh bonjour un grand immonde quoi ? oh mais non putain de sa mère bon euh il bouge pas ah non y'a un broyeur d'âme ouais ça ça va ouais bien sûr tu vois les projectiles ouais ça va moi je trouve qu'il y'en a qui attaquent le moral hein franchement par contre soyons d'accord hein les defiler ça me fait doucement rire de voir des defiler dans l'univers de Warhammer alors que c'était vraiment du Warhammer 40k à la base quoi le defiler c'est quoi les defiler quoi ? c'est euh bah c'est les mangeurs d'âme en fait ah les mangeurs d'âme mangeurs d'âme les broyeurs d'âme les broyeurs d'âme ouais bah broyeurs mangeurs si tu veux de toute façon le truc va être bouffé quoi non parce que bon alors c'est vrai que ça fait très 40k comme comme design ah non mais j'envoie des images et c'est les images de Warhammer 3 oui oui mais tu as en fait tu as comment dire ça fait partie du bestiaire des mondes Warhammer 40k en fait le broyeur d'âme et euh moi j'appelle ça un defiler parce qu'en fait les pattes c'est celle des defiler qu'il y avait dans Warhammer 40k ah ça y est on se fait tirer dessus pas encore non non c'est moi qui tire alors est-ce que tu pourrais tirer plutôt sur le truc qui a la même portée que ton canon plutôt que tirer dans des norglings ou des portepestes ah portepestes exaltés quand même voyons oui mais qu'ils soient exaltés ou pas ils prendront mais ils prendront mes tirs tu vois voilà parce que là il est en train de tirer dessus pour le coup oui 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 et c'est un match d'avance par contre en vrai si on si on si on si si on si on si on si si on si on si si on oula ah ouais ça y est ça 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 déjà du mal hein sur les connexions ouais je vois qu'il y a des petits ralentissement de ci de là ouais ouais non alors ça on fait une campagne ne zoomez pas sur les unités oui oui non aïe maman j'ai mal bon réligne toi ils sont en train de se bouger hein comment ça réligne toi bah ils courent partout là qu'est ce qui se passe pourquoi ils s'affolent pourquoi ils s'affolent parce que leurs renforts ils arrivent leurs renforts sont là pour 7 secondes parce que j'avais de la cave et c'est planqué donc ça doit aider le FC c'est génial cette bataille où personne ne bouge ouais d'ailleurs c'était pas eux qui attaquaient la base si si c'est eux qui attaquaient on aurait pu rester derrière à rien foutre c'est vrai attendre ils attendent leur renfort en fait bah si il faut prendre le plus de de t'es con toi en fait pardon t'es con mais euh t'es con toi excuse moi non c'est pas ce que je voulais dire nan nan ouais c'est pas du tout ce que je voulais dire mais en gros il faut qu'on passe le 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 maximum faut qu'on prenne le maximum de terrain pour reculer au maximum ensuite tu vois c'est ça c'est ça la strat on en parle que le drone est allé chercher ma position initiale euh ah bah euh le drone est un drone hein ah oui tiens le drone et j'étais planqué l'IA est pas si bête hein ouais tu parles l'IA voit tout surtout c'est ça je vous rappelle que là on va se taper des boeufs qui seront à la limite du difficile enfin qui seront logiquement liés au difficile à la limite du très difficile du qu'on joue à 3 ça doit être général quand tu joues au facile à 8 ah mais euh le facile à 8 à mon avis la difficulté elle est légendaire bon bah moi je descends petit à petit le broyant d'âme mais mon putain on va tous mourir mais non on est sur des ours on est sur des ours on arrivera à faire vos armées par contre c'est moi ils sont en train d'essayer de nous cerner là on peut faire des campagnes il y a combien à 8 mais euh faut avoir la fibre oh il y avait des pittés de malade ouais voilà euh très clairement c'est c'est exactement ce que je pensais ou alors à 8 doit être 3 ça va être la merde ah ouais je pensais pas que ce sera à ce point là ouais j'avoue ah si 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 ah non mais là on est à 3 hein ah non non mais de toute façon faut te dire que ça s'alignera sur la connexion du mec le plus bas est-ce que quelqu'un peut shooter ces cons ? bah écoute euh c'est Tiji qui a les tireurs parce que là mes deux ours ils vont pas faire le poids face à tout ça quoi ah le broyeur se réaligne sur moi j'ai l'impression je lui ai mis un boulet dans la tête alors il est pas content bon bah on va encaisser la charge des saloperies là alors je tiens à dire qu'il y a des crapauds qui sont en train de déborder sur la droite il y a des crapauds qui débordent à gauche aussi ouais euh on a des mouches qui sont en train de venir vers moi et qui me tire dessus je crois je crois que je crois que c'est sur le broyeur bah oui les crapauds nous débordent effectivement les crapauds débordent il faudrait les crapauds débordent sachant que c'est d'anti-infanterie tu peux envoyer tes ours dessus techniquement c'est d'anti-larges c'est d'anti-larges c'est d'anti-larges c'est d'anti-larges c'est d'anti-larges c'est d'anti-infanterie ah oui eux d'accord je pensais à mes ours c'est moi ah oui donc toi tes ours ils sont anti-larges donc let's go mais les ours ils ont pris un shoot derrière là faut pas aimer faut viser les grosses mouches ah oui c'est beau ce que tu leur fais là c'est bien merde ça c'est moins bien oh là bas oh on va reculer le broyeur va être banni parfait tu peux passer vas-y les crapauds oh le canon on va essayer de se faire adieu petit grum pas le canon qu'est-ce il lui arrive au cas oh merde ah putain ah oui bah oui parce qu'on a plus ta cave ah merde on a plus ta cave effectivement sur nos arrières du coup ouais mais d'un autre côté euh j'ai shooté le broyeur mais c'est quoi ça les... ah non les déchus là au secours je m'en vais ah oui putain les déchus ça putain oh la 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 et puis on se fait péter il y a un peu de gem détache une de tes unités détache une de tes unités détache une de tes unités ah ouais moi ils sont engagés les miennes hein ça y est hein allez les crapauds sur notre mort allez les crapauds sur notre mort j'arrive cassez vous bande de con ah ouais le grand il monte il pique les fesses hein si tu veux t'as une unité de streltsy qui glande là au centre bah de toute façon là j'ai des archers qui sont bloqués au corps à corps je vais essayer de bouger effectivement j'ai une armée de streltsy qui ne branle pas grand chose je vais essayer de faire quelque chose avec bon Boris euh je crois que tu es dans la mouise Boris il lui arrive quoi Boris Boris c'est je suis où tu te caches ah merde euh est ce qu'on peut parler oui oui le grand il monte sur Boris oui ah là il est sur Ivan à le grand il monte ouais il fonce euh il fonce sur la la limite euh je vais la faire courir je vais le faire courir un peu quoi ah il arrive sur tes arrières du coup par contre euh peut-être les streltsy et le Cosa à la foncer sur le porte-pesse pour le faire en sorte de le bannir euh c'est euh oui ici et là oui ça doit s'en débarrasser on va faire ça un petit peu de morale ouais non je sais pas qui c'est euh Ivana là elle veut pas faire euh un truc bah allez lâchez moi mes nounours elle on se dessore comme elle peut quoi mais euh en même temps corps à corps voilà quoi euh les Cosaures oh putain ou ça sur le porte-pesse là que je thingal euh c'est en tir c'est en tir mais ne tire pas à force ça va le bannir mais on tire dessus monsieur et juste avant arrêter mais c'est le feu c'est sur le grand immonde quand on tire c'est pas sur les porte-pesse mais efforcez ça rapporte peste comme ça on libère 4 unités mais comment ça affronter sur un porte-peste aïe t'as quand même des haches à deux mains putain vous faites rien vous les gars demi-tour on a besoin de monde là on a presque fini le grand immonde c'est bon est-ce que quelqu'un a du heal par hasard non euh non je ne crois que je crains que non je crains que j'ai un ours qui est en mauvais état c'est génial cette nouvelle version de Total War Arena j'aime beaucoup c'est un petit peu le bordel c'est trop pour ça l'ouverture au marché chinois ouais bah par contre l'ouverture aux connexions est toujours dégueulasse ça n'a pas changé mais toi non plus ou tout n'a pas changé allez je vais essayer de te chanter le grand immonde et tout aussi bugger ah bah voilà allez c'est le bon moment alors moi ce que j'aime bien c'est qu'on s'y pousse bah il essaye de tirer sur un des sorciers à l'arrière là ça lui fait un petit peu mal hein il balade pas mal sur le terrain lâchez moi crapaud à la con ok là c'est un petit peu en train d'être banni il y a un Cosa en armure qui vient de se retourner il était censé courir déjà mais et il vient de revenir de sa déroute toi là viens ici vous êtes au fight le déchu est pas bon mais par contre focus pas sur les grosses mouches là qui sont en train d'attaquer ton ah mais elles étaient pas là il y a 3 secondes bah oui mais c'est le principe des mouches c'est un petit peu les saloperies oui on dirait le commandement d'une vraie bataille c'est à dire le bordel alors franchement je vois pas de quoi vous parler je l'ai trouvé un petit peu trop lucide ces... ces viewers ces viewers hein ces viewers sont lucides est-ce qu'on doit en parler qu'avec votre Grom il y a un gros tas d'unités à buter et que vous visez une unité en mouvement ouais mais le problème c'est que c'est les gros tas d'unités à viser il y a des alliés sur le chemin donc c'est faux moi qui joue scaven je peux vous dire que c'est totalement faux des alliés c'est des futurs ennemis chaque allié est un futur ennemi qui s'ignore si il s'ignore en plus si il s'ignore en plus si il y a un petit peu de gens qui se font venir ici ouais alors j'ai à dire que quand j'ai chargé il y en a la moitié là qui allait partir en déroute donc si on peut focus un peu ce groupe là je pense que ça peut partir vite alors actuellement figurez vous qu'il y a des trucs qui me foncent dessus pas de quoi parler est-ce que ouais tu parles pas de ceux qui sont indémoralisables et que tu es en train de charger tout hasard oui à tout hasard là les enfants de Nurgle pas de quoi vous parler d'accord j'ai ma réponse par contre c'est quand même dingue d'avoir encore 24 vents de magie et de pas avoir tout utilisé bah elle a qu'un seul sort hein je le relance à chaque fois qu'il est rechargé mais bon alors je tiens à dire que pendant une minute ma cavalerie d'ours n'était pas au contact et qu'il a pas lancé le sort mais maintenant qu'elle y est et qu'ils sont quasiment morts je me prends le sort en pleine gueule jamais content moi je vous dis ils ne sont jamais lancé boule de feu dans nos troupes vieux machin pourquoi vous les balancez maintenant surtout vous avez plus de munitions vous et ben haute urbain ouais c'est moi ou il ya le 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 canon il est en train de bah en fait il a il a des bons dégâts de charge donc il a plus de munitions du coup il charge ah ouais les canons ils sont pétés au corps à corps dans ce jeu c'est un truc de fou c'est un truc de fou allez la petite charge là il y a un mec qui faut rien d'euh c'est pas le petit sujet à 14 c'est quoi ou ça vers le point de départ des de nurgle le lynx je sais même plus on est euh ah oui tiens oui oui bah j'essaye d'aller m'occuper des mouches c'est bien c'est pas le mais normalement il y a une petite part en déroute sur le côté ah ouais bah nous aussi on est en train de partir en déroute sur la droite mais à gauche ça tient oui oui ça on avait vu hein les élections promettent d'être tendu certes certes mais monsieur y'a pas de dégâts se crève c'est la fille qui prend le poste c'est tout allez la signe de faiblesse dégâts subis c'est le moment c'est le moment de céder monsieur c'est le moment de craquer c'est le moment de céder et il faut accepter la mourance la mourance monsieur arrêtez s'il vous plaît ne partez pas sur ce sujet là la pierre dans une piscine en intérieur tout ça oh la 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 l'enfer de cette bataille quoi je t'ai dit de taper sur le sorcier toi arrête de glander hé t'es un stable vas-y banille en parlant de glander il y a quand même des mecs qui sont là-bas depuis tout à l'heure ils foutent rien du tout des gens qui glandent je crois que c'est en train de partir définitivement là oui c'est en train de partir ouais c'est banni c'est bon victoire ! tu restes deux ours victoire et victoire attends il y a encore 3 ans on met derrière ouais on s'en fout c'est toi qui gère bah là il va pas gérer je dirais bien qu'il y a plus grand chose à gérer quoi alors je vais vous donner des unités voilà deux mecs pour toi deux mecs pour toi des merdes vous c'est vrai et c'est littéralement deux mecs c'est pas deux unités les deux mecs non c'est deux mecs ce qui est bien c'est que c'est une vraie bataille de warhammer c'est à dire que tout le monde est mort et qu'il reste 3 pélots sur le champ de bataille à la fin bah t'as une unité d'ours qui est full life elle a rien foutu bah si et en fait c'est pas qu'il y a full life c'est qu'il y a pas d'entité qui est morte ah oui et les euh il y a toujours 16 ours mais si tu veux les 16 ils sont tous quasiment morts en fait la barre de rapports de force la barre de rapports de force après avoir éliminé deux armées oui oui pas de problème normal y a pas que la griffe qui est sceptique et il y a moi en regardant nos chances de maС oh la vache oh la vache on mit pas de quoi parler du tout alors si on prenait le renforcement mais oui putain déchu avatar là putain de déchu Mais t'as... Oh ça va ! Ouais j'étais en campement. Ah ben... Il est batté de deux jours, ça trois, ça va ! Non, on a perdu aucune unité ! Je peux pas utiliser la dévotion, j'ai pas assez... Votre adversaire n'a pas suffisamment de partisans. Pardon ? Quoi ? Que ? Ah mais non, c'est parce que t'essaies d'utiliser le truc en bas, là, pour voler des partisans. C'est les quatre boutons en haut, au-dessus, avec un Wauquiez, là. Bon. Bah écoutez, on va passer à l'assaut. Par contre là on va vraiment ramer du cul, je pense. Parce que tu trouves que c'était plutôt stable, là ? Bon, du coup il leur reste quoi ? Ah mais non, mais sérieux, il leur reste une armée complète ici, une autre là... Plus une autre dans la ville ! Ouais bon, on va reculer, hein ! Oh la gueule de l'armée ! Ah bah oui, il faut que tu recules, que tu te reformes... L'avantage c'est que la ville, en vrai, il n'y a qu'une armée qui la protège, hein ! Ouais mais t'as vu l'état dans lequel on est ? Bah je pourrais fusionner des troupes, cela dit, mais... Non, non, on fusionne pas tes troupes, euh... Il y a des troupes qui sont trop précieuses pour être fusionné, là. Bah j'ai marqué, dis-toi, la pyrus, euh... Et puis les archers tirent en cloche aussi ! Nurgle ne comptant que sur les points de vie, j'utilise des armes à feu ou des arbres ! Nurgle s'en bat les couilles et prend des dégâts, c'est tout ! Sachant que les... Les armes à feu, les strelcy ont un meilleur cadre de tir que les archers, normalement, donc techniquement... Ouais, les archers, alors... Oui, et l'avantage des archers, c'est que tu peux tirer, voilà, tu peux tirer par-dessus l'autre ligne ! C'est ça, la cloche, c'est quand même vachement cool ! Salut Sören ! Parce que bon, va tirer en cloche avec un fusil ! Allez, non, non, mais on est d'accord ! Moi je dis easy ! Alors, moi ce que je vous propose... C'est un ours élémentaire ! Bah ça va ! Vas-y général, donne notre ta stratégie ! Il est attaqué avec son armée qui est disant qu'être en première ligne, en deuxième ligne, et du coup l'armée en première ligne, il est en renfort, c'est magique ! Est-ce que tu veux foncer ? Ou est-ce que tu veux attendre qu'ils arrivent ? 1 minute 46, il faut tenir, ça va ! Ça se fait ! Bah au vrai, auto-avancer, éliminer les mecs devant ! Ouais, il n'a pas grand-chose en face ! Enfin, on voit peut-être pas tout après, mais... Si, si, il n'y a que ça ! On n'entend plus le CG ? Attends, attends, excuse-moi, je fais des trucs ! Vas-y, vas-y ! Papillote, la campagne a débuté il y a une quarantaine de minutes, je dirais ! Ah la louche ! Ouais, un peu moins même ! Un peu moins, ouais, parce qu'on a eu quelques petits réglages techniques, on va dire ! Je trouve vraiment trop bien le modèle des Norgling quoi ! Ah mais c'est la meilleure unité putain ! Mes unités préférées ! Elles sont trop cool ! Alors, ce que je vous propose... Signes ! Yep ! Tu obtiendras la ligne de tireur à la lance ! Ok ! Donc je vais te les donner ! Shadow ! Tu vas obtenir pour le moment seulement cette cavalerie, qui est sacrifiable ! Donc euh... Si tu veux la sacrifier, pas de soucis ! Également, je te donne... Après, il va en sacrifier son Norgling ! Également, je te donne le commandant, signe noir ! Moi, je vais contrôler les archers, et en fait, une fois que Shadow aura perdu sa cave sur je ne sais quoi... Euh... On fera en sorte... D'ailleurs, tu peux les ralentir, par exemple, quand tu vois qu'ils s'approchent trop près de mes... De mes... De mes troupes ! Le but va être de se rapprocher, en fait... Euh... Et d'avoir deux lignes bien séparées et bien distantes, sachant que le but sera que les... Les euh... Je crois qu'ils reculent ! Les lanciers... Les lanciers tanks, en fait ! Yep ! Les arbalètes ont plus de dégâts que les arquebusiers, c'est juste qu'elles ne sont pas perces armures ! Les arbalètes ? Les arbalètes ? Bah écoutez, c'est une technologie qu'on connaît pas, qui se lève, hein, les arbalètes ! Non, les arbalètes, ça n'existe pas ! C'est un truc de nain, ça... Euh... Tiens, si tu veux, si tu veux, tu peux tanker euh... Tu peux tanker les... les crapauds, là, avec euh... ta... ta cave... Ok ! J'ai l'impression que tes cossards courent un petit peu plus vite que moi ! Oui, alors attention, euh, signe, n'approche pas trop, reste en arrière ! Le but, en fait, c'est que ta ligne à toi, elle soit derrière la mienne et qu'elle mette une double volée, et qu'ensuite je me replie derrière ! Si, dans Total War Warhammer 2... Ah oui, mais en même temps, le qui se lève, ça n'existe pas dans Total War Warhammer 2 ! Oui, c'est l'empire ! Ça s'appelle une pâle copie de l'empire, en fait ! Faut arrêter ! Qui se lève n'existe pas dans Warhammer 2 ! Oh la charge de merde ! Ah oui, non mais euh... c'est de la cave légère ! Ah bah ouais, c'est des... c'est des dervish... c'est des cave... C'est la cave légère, et c'est dans Warhammer, hein ! Donc euh, au bout d'un moment... C'est des nurglings ! Oui ! Mais gros, euh, je te rappelle qu'avec des princes-dragons, tu ne fais rien euh... du tout à... Oui ! Alors là, il y a quand même quelques unités... dans le E3, il y a quelques unités lourdes qui piquent un peu, quoi ! Ouais ! Bon, on en a qui... Bon, on en a qui... C'est pas trop mal ! Ceux de gauche euh... Ah, il y en a un qui va être banni, c'est déjà bien ! Ouais ! Des crapauds aussi ! Ok, ok ! Des crapauds, bon ! Euh, envoie ton commandant sur euh... sur son général euh... Ouais, c'est ce que j'étais en train d'essayer de le faufiler, mais il se traîne un peu, quoi ! On dirait qu'il a un peu l'achemme de courir, en fait ! Il a beaucoup de mal à passer à travers, c'est euh... Ah, le pire, c'est avec les ogres ! C'est bien vu ! Oh, les ogres ! C'est bien vu ! Pour le moment, vous êtes des rois, vous êtes géniaux ! La strat est parfaite ! Je suis arrêté de me sucer ! C'est vrai que c'est perturbant, on n'a pas l'habitude de t'entendre parler comme ça euh... Oui bon, écoute, c'est pas parce que je t'ai... Je t'ai beaucoup insulté en début de live ! Et alors par contre, il faut savoir que, en vrai, les insultes comme ça, quand elles fusent, c'est juste que c'est le stress, tu peux demander à Shadow, mais que euh... en général, ça veut dire que je t'aime bien, et que... et que euh... et que je... je... je te considère comme un ami ! Je t'insulte, je t'insulte amicalement ! C'est comme les nains, si tu veux ! Voilà, je... je parle nains ! Nan nan, mais en vrai, voilà, c'est... T'inquiète hein, je le prends pas mal hein ! T'inquiète hein, je le prends pas mal hein ! Nan mais le... le jeu me met vraiment dans une situation de stress... qui est terrible ! Nan nan, là, actuellement, on est en utilisation de lag ! Qui est terrible ! Celle-là est terrible aussi, ouais ! Celle-là, elle mérite quelques insultes, je pense ! Bah euh... La seule insulte qu'il y a à donner, c'est euh... pourquoi vous y avez pas pensé avant, quoi ? Enfin euh... qui chez CA s'est dit ? Ah c'est une bonne idée, tiens, au fait, mais euh... les joueurs, s'ils ont des grille-pins ou de la connexion, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on les préviendrait pas dans la com que du coup ça va être euh... atroce ? Est-ce qu'on leur dirait pas de mettre directement en automatique les batailles euh... Ouais non... Après euh... on peut pas cracher dans la soupe, ça reste jouable quand même ! Oh là, oh là ! Oh putain, faut qu'il dégage vite lui par contre ! Il y a les mouches qui sont en train d'arriver ! Monsieur votre armure est derrière ! Attends, faut activer le mode... le mode tir-auto là ! Les mouches sont en train d'arriver donc... Ouais, les mouches, les mouches, faut qu'on les aliments ! Shadow ! Shadow ! Oui ! Je te file du coup les archers qui seront derrière les lanciers ! Ok ! Je vais m'occuper du corps d'armée restant ! On peut mettre pause ? Tu peux mettre pause ? J'ai même pas vérifié dans ma bataille, je pouvais mettre pause ! Pause ! Hop ! Ah ouais ! Je peux faire pause ! Parfait ! Bonsoir Biboc, bienvenue sur live ! Allez, sur Total Wars Free Kingdom a été tellement forte la cavalerie ! C'est vrai que... C'est encore Total Arena ? Oui, ça existe encore ! Ça existe toujours ! Allez, réalignez-vous ! A jamais dans nos coeurs ! Non mais ça existe toujours ! Ouais, non mais je... Ils avaient pas arrêté les serveurs à un moment ? Ils ont arrêté les serveurs européens ! Bah ouais, c'est un peu plus compliqué mais... On va dire ça comme ça ! Parce que c'est plus Wargaming qui gère non plus donc... Est-ce que t'as d'autres unités que tu veux que je reprenne ? Euh... Pas pour le moment ! Tu vas déjà te débrouiller avec celle-ci ! Je pense que ce sera déjà assez... Assez vénère de devoir gérer toute cette partie-là ! Pas de soucis ! J'essaie de me faire le chef là mais... Il fait un peu son mal hein ! Allez, on est en place pour allumer les mouches ! Putain derrière c'est du déchu quoi ! T'inquiète ! Il y a un truc qui arrive et tu vas être pas là ! L'avantage c'est qu'on l'a en trois vagues différentes là ! Les mouches, les déchues et après les porte-pêtes ! Ouais 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 ! C'est ça qui est bien ! Allez allez ! Focus fire sur les mouches ! Ouais ! Résistant ! La vache ! Ah bah c'est... C'est ça qui se passe les mouches ! L'avantage c'est que les lanciers sont en première position donc euh... Ouais ! Ils ont quand même bien envie de passer derrière ! Recule la ligne d'archer ! Recule la ligne d'archer derrière ! Ouais c'est cool ! C'est au cours ! J'essaie de les accrocher avec les lanciers ! Allez ici il faut... Il faut les rallentir un petit poulet déchu là ! Lorsque je vous le dirai il faudra commencer... Ouais ! Commencez à reculer ! Shadow ? A reculer ! Je te file la cave ! Pour que tu puisses harceler les mouches ! Ah c'est les mouches ! Ok ! Il y a les crapauds qui se ramènent si jamais ! Bah tu peux les harceler sinon avec ça aussi ! Euh... Voyons voir ! J'ai une paire d'une cave ! J'envoie nounours ! J'envoie nounours ! On ne va pas reculer ! Euh... En fait là il faut que ce soit les lanciers qui prennent tout dans la gueule ! Ok ! Il n'y a pas le choix là ! C'est globalement ce qu'est en train de se passer ! On ne va pas dire le contraire ! Bon le chef voilà ! Le seigneur est mort ! Ça c'est fait ! Ok ! Parfait ! Une des trois mouches ! Deux des trois mouches là qui sont morts ! Les enfants de Nurgle qui arrivent ! Aouch ! Pas grave ! Tiens-les au maximum ! Le tout c'est que tu les tiennes ! C'est censé être des cavaleries de distance à droite Shadow ! Ouais je sais ! Nounours il s'en sort ! Nounours il s'en sort ! Ouah ! Ouais ! C'est bon Nounours il s'en sort ! Le seigneur est en train de se faire défoncer ! Je vais devoir le faire sortir un peu du combat parce que... Euh ouais ! Recule ! Recule ! Recule ! Recule ! Recule ! Il est un petit peu en marre ! T'es arché derrière mes lignes ! T'es arché derrière mes lignes Shadow ! Ouais attends je vais refaire ! Oh là là ! Lance le mouvement ! Lance le mouvement et ensuite euh... Lance le mouvement et ensuite euh... File les archers ! Quoi ? Un rocher derrière là qui te sépare en deux ! Oui oui c'est pas grave ! C'est pas grave on s'en fout ! Euh... Lance le mouvement et file les archers à... À signe ! Et je te file Nounours ! Voilà ! Putain ils vont trop vite les déchus quoi ! T'as fait ! Nounours ! Ah non ! Ça va être la fin d'Oleg ! Fuis Oleg ! Fuis ! Ouais il tente hein ! J'ai dit qu'ils sont tes collègues de jeu Signe Noir et euh... Et euh... Un inconnu qui s'appelle... Un mec il s'appelle Shadow je crois ! Il y a des années qu'il me connait hein ! Je tiens le rappel ! Il a toujours fallu emmagasiner ta voix hein ! Par contre ça c'est terrible ! Cours Oleg ! Cours ! Sauf ta vie ! Avec toi ! Ouais faudrait sauver Oleg quand même ! Ah mais il fait ce qu'il peut Oleg ! Mais bon euh... Oleg le tuer ! Oleg le boursouffler ! Oleg l'envesté ! Ouais ! Il court pas assez vite en fait Oleg ! Non en fait c'est que les héros... N'arrivent pas à sortir des mêlées ! C'est vrai qu'ils ont un peu de mal à traverser les trucs quoi ! Ah la bête de Norgueul est tellement classe ! J'en ai vu plusieurs comme ça en faisant une bataille ! Allez ça dégage là ! Allez ! Ton ours est un petit peu tout seul mais on le soutient hein ! Ouais ouais ! J'évite de niquer mon ours c'est un peu... J'évite de niquer ton ours ! Il vient de faire chure les crapauds ! Faudrait le faire revenir par contre ! Et c'est pas Oleg euh... C'est à Oleg euh... C'est à Oleg euh... Ça a l'air d'être à peu près calme par ici ! On va tracer ! Y'a no no ours aussi il a du mal hein ! Ouais ! Allez no no ours il faut courir ! En même temps je sais pas si lui il peut courir hein ! Même la bête de Norgueul la rattrape quoi ! Y'a plein d'unités j'ai l'impression... Est ce bloc en mode marche ? Signe ! Essaye de virer... Ah oui ! Le mode garde a été laissé je crois ! Ah non ! Ah non ! Bah là euh... En même temps il a... Signe ! Essaye de virer ! Ouais ! T'as encore un lancier là qui traîne ! Bon on va éviter euh... Tain c'est bien le jouant hein ! Pire Totaloir hein ! On est content ! Il se replie ! Il se replie ! J'ai attendu ! J'ai attendu ! Non non il se replie pas ! Ils essayent de chercher euh... La cavalerie euh... De tirailleurs euh... De euh... Non non je parlais des lanciers excusez-moi ! Ah pardon ! Putain j'étais en train de dire mais qu'est-ce qu'il fait ? L'escarmouche qui déconne ! L'escarmouche a toujours déconné hein sur les Totaloirs hein ! Oui mais ça euh... Je veux dire l'escarmouche le jour où ça... Enfin un jour on a dit que c'était une valeur sûre mais ça m'étonnerait ! Qui a dit ça ? Qui est le con qui a dit ça ? Un mec nommé Shadow je crois ! C'est faux ! Genre euh... Attention faut tirer sur la chenille ! Ouais j'ai essayé mais euh... Tuez Gunther ! Focus Gunther ! Non non par contre euh... Le signe les caussards là ils vont... Ils vont juste s'en amasser des balles ! Faut partir ! Ils arrêtent pas de s'arrêter hein ! C'est quand même pas ma faute quoi ! Bah ils se font choper ! Ouais ouais mais j'arrête pas de les faire courir ! Et Oleg il a réussi à revenir en sécurité ! Parfait ! Pendant ce temps-là les enfants de Nurgle essayent de courser des chevaux ! Pendant ce temps-là les troupes de Nurgle essayent d'avancer sous le tir ! Enfin c'est Star Wars frère ! Ouh ils viennent de prendre une tatane aux morales là ! Ah oui euh... Ah voilà ! Ah nan mais d'un coup ils ont perdu la moitié de leur jauge de morale quoi ! A quel moment ? Bah c'est qu'ils avaient placé les troupes en fait et donc euh... T'sais c'est comme écoute toi à la fin d'une bataille quand d'un coup y'a toute son armée qui part ! Bah même principe pour eux ! C'est terrible ! C'est terrible ! Parce que battent des routes direct la mort ! On aura même pas vu Costelkin se battent quoi ! Oh le Grand Immonde ! Allez chais ! Ah nan c'est pas son Grand Immonde ! Ah bon on l'aura pas vu lui ! Tiens ! Y'avait pas de Grand Immonde ! Nan nan mais regarde derrière le Defiler ! Si si y'avait un Grand Immonde ! Nan y'avait une bête de Nurgle là ! Y'avait une bête de Nurgle mais j'sais pas vu de Grand Immonde ! Et la petite artillerie qui tente aussi de tirer sur la cavalerie c'est de celle-là que tu parles ! Ouais 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 ! Cassez-vous avec la cavalerie monsieur ! Et vous croyez que je fais quoi là ? Le truc il a tellement de vie que même en panique euh... Il meurt pas quoi ! Nan mais attention il va tirer sur Nounours là ! Vire Nounours ! Dégage Nounours ! Mais Nounours est un peu long du chien hein ! Bah oui mais euh... Ouais Nounours a des créatures un petit peu titanesques je trouve que c'est l'une des moins efficaces ! Oui c'est l'une des plus fragiles aussi ! Par contre il est classe ! Tu vois que le truc qui est fait en neige hein ! C'est classe mais euh... C'est vraiment Olaf ton bonhomme de neige quoi ! En fait il faut vraiment l'avoir qu'en invocation ! Mais par contre on est d'accord que là il y a des chutes de Nurgle eux ils disparaissent pas ! Ils s'en vont pas ! Nan nan les chutes de Nurgle c'est des humains donc ils sont pas mal de mal ! C'est des humains ouais ! C'est pour ça que je leur tire de démonifié ! Ouais 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 d'accord ! Des humains chaos de eux quoi ! Un petit peu déformés par le chaos ouais ! Ils ont une âme hein ! C'est l'histoire d'un concombre de mer ! Faites une bataille en multijoueur hein ! Et ça je l'ai pas eu avant ! D'accord ok ! Donc la première bataille sachez qu'on ne l'a pas fait en multijoueur ! Faut que tu lead ! Faut que tu lead ! C'est important ! Moi dans ma campagne avec les Ogres j'ai eu le succès de faire 25 sièges en faisant une sortie ! Il est marqué faire des attaques de sièges ! Nous avons vaincu Pustrox, 7ème cloque et Purulent ! Propre ! Nan ! Pas le 7ème ! Y'a plus qu'à faire les 6 premières du coup ! Les 6 premières cloques ! Les 6 premières cloques ! Les 6 premières cloques ! Ah bah non ! C'est toi aussi il te reste indéchu ! Bah franchement c'est propre hein ! Même les lanciers ils ont survécu quoi ! Oui ! Du coup on va peut-être enchaîner sur une deuxième bataille ! Oh merde ! Roh le mec ! Il veut prendre la ville direct ! Au calme ! Ah bah là c'est tout hein ! C'est la grande armée russe hein ! Le rouleau compresseur de l'armée rouge quoi ! C'est ça ! Euh littéralement ! Oh putain ! Ce qu'il y a dans la ville mec ! C'est insupportable ! Oh putain oui ! On va prendre tellement clair ! Ah bah j'ai une question ! Ah mais y'a une bataille qui s'est lancée ! Ok ! Mais pour l'attendre ! Quel enculé ! Je suis bloqué dans mon panneau ! Je vois rien ! Ça vient ! Ça vient ! Ça lag un peu mais ça vient ! Y'a beaucoup de coeur quand même en face ! Ouais ! C'est terrible ! On la voit pas l'aperçu ouais ! Je crois qu'en fait on peut voir l'aperçu que quand t'as décidé qu'on la lance ! C'est ça ! Moi je dis ça passe ! Alors attends que je rigole y'a quoi en face ? En plus il t'a piqué un cossard ! Bon ça va c'est un mec avec lance ! En plus il t'a piqué un cossard ! Oui effectivement ! Un enculé ! Ah c'est Slanesh hein ! Alors euh... Là l'avantage sur Slanesh hein ! C'est que ces unités de base, là les maraudeurs, les maraudeurs de Slanesh etc. Euh... C'est de la merde ! Ces humains c'est de la merde ! Vraiment ! Les démonnaies elles vont ouvrir les armures des cossards quoi ! Voilà ! Les démonnaies elles sont perce-armure ! Donc il vaudrait mieux les laisser aller au combat contre les cossards à lance ! Tout simplement ! Euh... Est-ce que vous pensez de se faire dégommer avant le contact ? Euh... Pfff ouais ! Ça ça va être un peu compliqué hein ! Mais euh... Pourquoi pas ! Par contre là où on est dans la merde hein ! Les chars écorcheurs ! Ah ouais ! Les accrocheurs ! Les chars pour les chauffeurs ! La vache ! La quantité de cavalerie quoi ! Enfant de Slanesh et tout ! Il y a un gardien des secrets ! Vous voyez les vrais ennemis ! C'est pas des petites factions là comme vous avez vous avec vos norgues sur le côté là ! Là c'est des vrais amis ! T'avais qu'à venir aider quoi ! Oh non ! Oh il y a un enfant de Slanesh quoi ! Ouais ouais ! Il y a un enfant de Slanesh ! Des gardiens des secrets ! Deux enfants de Slanesh ! Non des bêtes de Slanesh aussi ! Des chars pour les gérer ! Il faut envoyer de la cavalerie ou d'autres chars contre eux pour les bloquer ! Et après ils se font facilement détruire ! Il me semble que ce skin de bête de Norgueul est celle aussi prévue pour Bloodball 3 ! Ah de toute façon euh... C'est la figurine ! C'est la figurine ! C'est la figurine ! Non non mais c'est... La bête de Norgueul pour le coup elle vient clairement de la figurine ! Elle est comme ça la figurine ! Ah non mais de toute façon c'est simple hein ! Encore une fois ils l'ont annoncé ! Le redesign de Kislev par exemple ! Ou même les designs qui ont eu lieu ! C'est littéralement les figurines que vous allez retrouver dans Warhammer Old World ! C'est pas compliqué là déjà en plus pour les démon-major ! Là je suis passé en boutique Warhammer il y a peu longtemps ! Littéralement devant moi j'avais les mêmes démon-major que ce qu'on a là ! Ils venaient d'AOS ! Voilà ! Evidemment on remercie le Games Workshop qui avait... L'un des rares Games Workshop qui avait décidé de ne pas nous assister ! De ne pas nous aider à organiser un événement dans sa ville ! Pour la sortie de Warhammer 1 ! Bien évidemment ! Un jeu lié à sa licence ! Voilà ! Mec ça fait 7 ans que le jeu est sorti ! On en est à ça sur Warhammer 3 ! Old World va sortir ! Je ne sais pas si tu es toujours là-dedans et si un jour tu verras cette vidéo ! Mais il serait temps de se rappeler à quel point tu as été con de nous envoyer chier à l'époque ! Merci ! Bisous ! C'était un message important à passer ! On sent une certaine frustration ! En fait il faut te dire que j'ai organisé un événement pour la sortie de Warhammer ! On a organisé parce qu'il y avait quand même pas mal de bénévoles et pas mal de gens comme Kaiser etc... Autant les magasins Games Workshop de l'époque de Paris... Enfin les magasins Warhammer parce que ça venait d'être iname Warhammer... De Paris etc... Etait ultra sympa ! Strasbourg aussi ! Autant celui de Lille... Alors ça a peut-être changé de proprio ou quoi que ce soit... Celui de Lille nous a envoyé littéralement chier ! Alors que... Il y a des gens qui sont allés lui demander et qui étaient des clients réguliers ! Tiens ! Donc euh... Ouais ! Ça fait pas plaisir quoi ! Voilà ! Bah ça fait pas plaisir ! Juste t'as envie de dire au gars... Mec ! Est-ce que éventuellement... Ça serait pas la licence que tu vends ! Et du coup... Bah... Genre... En en parlant dans ta boutique ça rapporterait des gens tu vois ! Et qui investirait encore plus à l'avenir dans ton jeu ! C'est clair ouais ! Qui pourrait éventuellement se dire... Ce mec est cool ! Je vais acheter mes figurines là ! Aussi ! Tu vois ! Et puis ceux qui connaissaient pas ou qui... Enfin qui... Qui connaissaient pas encore le jeu de figues... Et qui auraient pu machin ! Alors je veux bien un Warhammer 1 ! Là honnêtement on est très loin de la gueule de Warhammer 3 actuellement mais... Euh... Par contre est-ce qu'on profiterait pas des hauteurs d'air ? Ah bah non ! Parce qu'elles sont hors map ! Non ! Elles sont hors map ! Écoutez euh... La map est un peu dégueu ! Hé ! Mais attends ! Une minute ! Est-ce qu'on serait pas des connards et genre... On serait... On... On se mettrait pas le long de la forêt ! Et au dernier moment ! Vu que c'est un mec qui compte beaucoup sur sa vitesse et sa mobilité ! On se replie en arc de cercle dans la forêt avec le caillou derrière nous ! Ça peut se faire mais il faut le faire vite parce que du coup euh... C'est lancé là ! Après on est attaquant là ! Non c'est pas lancé là ! Ah c'est pas lancé pardon ! Non excusez-moi ! Ah on est attaquant ! Ouais ! On est attaquant ouais ! Et d'un autre côté ils sont pas nombreux en face hein ! Je pense que euh... Je pense que euh... Ah mais ils vont aller ! Si à l'intégralité de l'armée sauf une unité... Euh... On... On devrait pouvoir shooter les mecs assez vite ! Eh ben son père ! C'est parfait ! Alors attends ! Go 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 ! Ah ok ! D'accord ! D'accord ! On commence comme ça ! Chargez ! Chargez ! Écoutez ! Quoi ? Comment ça ça ? Comment ça chargé ? Mais il fuit ! Ah putain ! On suit la stratégie en général hein ! Ah oui merde ! C'est celle qui va te voler ! Ouais c'est le cossard qui t'a volé ouais ! Ah ça va c'est un cossard quoi ! C'est un cossard à lance ? Ah c'est quand même un cossard à lance ouais ! Fait chier ! Ah ça aurait été pratique dis donc chez nous ! Tuez-les ! Tuez-les tous ! Ce qui est dommage c'est qu'il aurait pas fait des petites mutations tu sais du coup ! Euh je crois que t'as des cossards en armes lourdes... Je sais pas qui c'est qui les a mais ils glandent ! Ah c'était à toi si j'irai rien ! Je crois qu'il y a quelqu'un qui a l'affronté ! Je sais pas qui c'est qui les a mais ils glandent ! Si si c'est moi ! Ah bah je vais le mettre sur les cossards à lance tiens ! Punition ! Dans le temps ! Les léopards par contre je trouve que c'est vraiment une mille communauté ! Ah moi je l'adore ! Je trouve ça trop bien ! A partir du moment où on fait juste un chaton avec un collier qui fait miaou miaou je suis venu vous griffer miaou ! C'était même pas il y en a plusieurs quoi s'il y en a un ! C'est ça c'est... C'est là il fait miaou ! A chaque fois toutes les autres unités du genre il y en a plusieurs ! Franchement c'est la caution chat je suis désolé c'est important ! Non mais attends les lycanthropes ! Il y en a plusieurs quoi c'est normal ! Là c'est à la force d'un lycanthrope ! Tout seul ! Ma deuxième unité Gaëlden c'est un Trelsy ! Vous vous enverrez bientôt ! Tu feras gaffe au rabatteur de Slanesh ! C'est une unité anti-large ! Ok ! Ouais parce qu'ils vont arriver sur tes arrières un peu là ! Ouais bah c'est surtout de les mitrailler parce que les renforts vont pas tarder ! C'est surtout s'il envoie Nounours ! Ouais non mais faut y aller de toute façon ! Mais c'est juste que s'il envoie Nounours ! Voilà ! Donc on mitraille les démonnettes en priorité ! Les maraudeurs de Slanesh on s'en bat les couilles ! Il charge ! Ouais ouais ! Non il recule ! Il charge ! Putain le fumier il recule avec ses démonnettes ! Il charge, il recule, il sait pas trop ! Tu avances que je recule ! Je sais pas ce qu'il fout ! Comment veux-tu ? C'est tout à fait Slanesh-oriented ! Tu m'allais tous ! C'est peut-être pas moi le plus adéquat pour choper les lanceurs de sort mine de rien ! Parce que ça lag un petit peu ! Et mon bon monsieur euh... C'est bon les bestioles se font latter la gueule ! Farpés ! Les rabateurs qu'on fonçait bien entendu dans l'infanterie ! Toujours un très grand plaisir ! C'est quand tu peux... Hein ? Non mais les... quoi ? Bah les rabateurs oui euh... Ils sont allés dans l'infanterie donc ils sont cons ouais ! Attention par contre là on a les démonnettes sur nos gueules ! Ouais j'envoie quelques lanceurs... J'envoie quelques lanceurs... Les renforts arrivent ! Allez les nounours ! Ok ! Les renforts et demi sont en train d'arriver ! C'est pas mal ! Bien joué les gars ! Les démonnettes sont en train de se faire bannir ! Ça c'est bon ça ! Allez on se ré-angle ! Allez sort de là ! Sors de là ! Les traîneaux de guerre ils sont classe mais... Ils ont du mal quand même ! Il y a un truc qui vient de s'en rager là non ? Ouais c'est les gardes de givre ! Ok ! J'aime pas du tout c'est inutile d'ailleurs ! Bah je les trouve très weak ! Ils ont une sacrée portée ! Ils font très très mauvais ! Il fallait bien leur donner un putain d'impact quoi ! Il faut être les gardes de l'arène quoi ! Alors il y a une... Qu'est-ce que c'est là ? Alors je tiens à dire qu'il y a la Général numéro 2 qui arrive ! Ça serait peut-être bien de l'acheter... Oui il y a le Shark Tracker exalté aussi qui est en train de nous arriver sur la gueule ! Je tiens à le dire ! Je vais l'exalter moi tu vas voir ! On court, on court hein ! Bah ils sont tellement rapides les Slaneshi ! C'est terrible ! Ah ouais ! Non mais le sang de vitesse quoi ! Oh Roar soon ! Au secours ! Ah mais... mes guerrières ! Oh pfois ! Je crois qu'ils sont passés à travers ! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui courent là ? Mais c'est des malades Bernard ! C'est des malades ! Malade Bernard ! Malade Bernard ! Putain les dégâts que ça fait à mes lanciers... Oh mon dieu ! Oh la merde ! Oh mon char numéro 2 ! Ah il est coincé là dedans ! D'accord ! Alors il faudrait commencer à tirer dans le tas hein ! Bref il aurait fallu commencer à tirer dans le tas depuis un moment quand même ! Ouais mais ça tire dans le tas, ça tire dans le tas ! J'aimerais bien que le lanciers... Moi je sais pas ! Moi j'ai vu drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau rouge... Je me suis dit il faut tourner le dos ! Aïe ! Oh putain mais il y a des mecs... Aïe ! Sérieux les cossards avec lance qui se reforment derrière quoi ! C'est quoi ces dégâts ? Mais c'est quoi les dégâts que je viens de prendre là ? Le léopard aîné si tu veux l'envoyer il y a des unités qui sont formées à l'arrière ! C'est quoi les démonnettes et... Non mais attends un traîneau qui vient de se faire one shot ? Père sa armure très rapide et attaque empoisonnée avec le Rabatteur ! One shot ! Ok c'est pas un très bon moment ! Non c'est pas un moment ! C'est même pas un moment ! Oh putain mais apprend ! Sur l'autre endroit je ne passe pas un bon moment ! Je ne passe pas un bon moment tout court ! Sinon Katarina, magie, tout ça, explosion... Ouais bah c'est ce qui est peu Katarina ! Oh la la les ours sont devenus fous au pire moment ! Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à se sortir d'une putain d'unité de maraudeurs ? Ouais non ça va pas être possible ! Le broyeur d'âme ça va vraiment pas être possible ! Attends il y a des enfants de Slanesh qui arrivent ! Ah pardon je vous avais oublié ! Je sens la défaite, je sais pas pourquoi ! Je veux pas être méchant mais je l'avais prévu ! Je veux pas être méchant mais... Quand ils arrivent faut arrêter de bouger et de tirer en fait ! J'ai pas compris là ! En fait c'est juste qu'on est un peu débiles et en fait au lieu d'aller vers eux On aurait dû remonter la colline tu vois qui est derrière ! En fait ce que j'ai pas compris c'est pourquoi avancer les troupes pour essayer de tirer à leur conseil ! Dans 3 secondes ils sont au corps à corps ! Oui ! C'est ce que je suis en train de dire ! On aurait dû reculer et tenir au moulin quoi ! Ouais ça aurait pu le faire ! On va peut-être réussir à se faire un chef mais... Oh bah ils sont allés y voir ! Oh bah ils sont allés y voir ! Putain à la violence ! Ah putain de merde ! Qu'est-ce qui me vient dessus là ! En vrai les bois c'est bien hein ! Par contre j'ai pas du tout compris les chars là comment ils ont pris hyper cher ! C'est vraiment en 3 secondes que ça a disparu ! Ah bah j'pense que c'est le gardien des secrets hein ! Ouais ! Sperse armure ! 470 de puissance des armes ! A vu si elle est en train de se bouffer Katharina oui ! C'est la violence quoi ! Ah je viens on fuit hein ! Qui ça ont ! Y'a encore des gens à nous là ! Oui y'a Katharina ! Y'en a mais ils sont un petit peu cernés je crois donc euh... Oh c'est bien j'aurai de l'argent pour refaire une armée ! Putain ! Oh la violence quoi ! Non mais ce qui est bien c'est que comme l'unité est bloquée au milieu de la mêlée ! Elle fait rien ! C'est ça ! Et c'est le gros problème c'est que tes héros tu ne peux pas les sortir quand ils partent en déroute ! Ils restent bloqués ils se font abattre ! C'est Warhammer depuis 3 opus hein ! Non non dans le 2 tu peux sortir ton mec ! Ah ils ont un peu plus de choc pour sortir ! C'est vrai que ton mec y'a littéralement un bulldozer effectivement !